Professeur Kamel Bouzid, bonjour. Bonjour. Le mois rose, mois d'octobre, au mois de prévention contre le cancer du sein, le cancer en progression en Algérie, 45 000 nouveaux cas en Algérie. Le plan anti-cancer 2015-2019 est en vigueur. Actuellement, il a été présenté par le professeur Zitouni. Le plan anti-cancer, c'est 22 centres anti-cancer à travers tout le territoire national et 180 milliards de dinars. Après la crise de 2012, on soigne mieux les malades aujourd'hui. Professeur Bouzid. Objectivement, oui, il y a eu d'énormes progrès. Que ce soit en chirurgie carcinologique, que ce soit en oncologie médicale, que ce soit en radiothérapie. Alors, pour la radiothérapie, sont fonctionnelles actuellement une dizaine de centres publics, qu'on peut énumérer avec les accélérateurs qui y vont, et puis quatre ou cinq centres privés, qui fait que le retard qu'on avait accumulé en 2012 est maintenant largement compensé, que ce soit au centre du pays, à l'est ou à l'ouest. Restent des problèmes de maintenance, notamment pour ce qu'on appelle le scanner de simulation. Il semble qu'il soit en panne à Constantine, c'est ce qu'on vient de me dire, qu'il ne soit pas fonctionnel au CPMZ. Et ces problèmes sont liés directement aux gestionnaires des hôpitaux et certainement pas aux soignants. Je parle de la radiothérapie. J'ai parlé des progrès de la chirurgie. Alors, au centre Pierre et Marie Curie, il y a de nouvelles techniques qui ont été introduites, des techniques curatives, allant jusqu'à la transplantation hépatique. Ça s'est étendu au reste du pays, notamment à Batna, où il y a eu, à ma connaissance, trois transplantations hépatiques, où il y a d'autres techniques, comme les chimiothérapies intra-péritonéales. Donc, objectivement, on peut dire qu'il y a des progrès. Donc, je vous ai parlé des failles en radiothérapie liées à la maintenance des appareils. En oncologie médicale, l'une des failles majeures est l'absence d'enregistrement de médicaments innovants depuis maintenant cinq ou six ans. C'est-à-dire, en termes clairs ? En termes clairs, ce sont des nouveaux médicaments, que ce soit des thérapies ciblées, que ce soit l'immunothérapie, dont on demande l'enregistrement ou l'autorisation temporaire d'utilisation depuis six ou sept ans. Et depuis maintenant 18 mois, tout est bloqué au niveau de la direction générale de la pharmacie et du ministère de la Santé. Pour quelles raisons ? Nous n'avons pas d'explication. Il y a une rupture, donc, de ce traitement ? Non, il n'est jamais rentré, officiellement. Je parle de ces traitements au pluriel. Ils ne sont jamais rentrés parce qu'on ne nous a pas expliqué pourquoi ils ne sont pas enregistrés, alors qu'ils sont validés en Europe, aux Etats-Unis, au Maroc, aussi simple que ça. Il y a deux jours, j'ai croisé des collègues marocains. Leurs médicaments sont enregistrés et remboursés dans le mois qui suit la demande. Et nous, de ce côté, on est très, très en retard en termes d'innovation thérapeutique. Le reste des médicaments est relativement bien fourni, surtout le territoire national, c'est important de le préciser. Et donc, il y a ce défaut en radiothérapie, la maintenance, en oncologie médicale, les innovations thérapeutiques. En chéologie, je vous dis, mes collègues chéologiens sont en train de faire des efforts pour guérir des patients qui étaient métastatiques, ce qui était illusoire il y a une dizaine d'années. Alors, justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, professeur Bouzid, vous dites que pour l'entretien des accélérateurs, c'est la faute des gestionnaires et non des médecins. Comment cela ? Oui, les médecins-chefs ou même non-chefs, joueurs de ce terme de chef, demandent, en même temps que l'acquisition, l'installation d'accélérateurs, ceux qui vont autour, demandent à faire des contrats de maintenance, ceux qui ont la moindre des choses, avec les fournisseurs, pour assurer qu'il n'y ait pas de panne du tout, et assurer la continuité des traitements. Là, on vient de m'appeler de Constantine, ça fait 52 jours qu'ils sont pratiquement à l'arrêt pour une histoire de maintenance banale. Or, ce problème s'est déjà posé il y a une vingtaine d'années, il n'a pas été réglé. Alors, ce qui est vraiment anormal, c'est que dans le secteur privé, ils n'ont pas ce problème de maintenance. Le nombre d'accélérateurs à travers tout le territoire national, on en était pratiquement à 3 ou 4 ? Je les ai éliminés tout à l'heure, on était à 6, là maintenant, fonctionnel, on est à 30, autour de 30. La bonne chose, c'est que le centre anti-cancer de Clemson a commencé il y a 15 jours, la radiothérapie, donc ça permettra de soulager Oran, et ça permettra à terme de faire disparaître ce problème de rendez-vous de radiothérapie, sachant qu'au centre, il y a plusieurs services de radiothérapie, et à l'est, il y a Annaba, Batna, Sétif, Constantine. Sans parler des centres privés, il y en a actuellement 5, dont certains ont établi d'ailleurs des conventions avec certains organismes, comme l'enseignement, comme la Sonatra, comme la Sonelgaz, ce qui permet aux patients d'avoir accès à la radiothérapie sans débourser. Alors justement, professeur Boudizid, vous dites qu'il y a eu, sur le plan de la prise en charge médicale, des progrès en toute objectivité, mais il reste des améliorations, vous soulevez le problème un peu de l'entretien des accélérateurs, et aussi l'innovation thérapeutique. Mais est-ce qu'on peut considérer que c'est les seuls problèmes qu'on rencontre aujourd'hui les malades, quand on sait que certains rendez-vous, vous avez dit, on a réglé pratiquement le problème des rendez-vous, certains rendez-vous sont-ils encore sur six mois ? Alors que le concert, entre-temps, n'attend pas. C'est vrai. À certains endroits, oui. La situation est meilleure qu'il y a quelques années. Elle peut être améliorée encore, sous réserve d'optimiser les moyens qui sont mis à notre disposition. Je parle aussi bien du secteur public que du secteur privé. Dans le secteur privé, vous avez rendez-vous de radiothérapie demain matin. Parce que vous payez ? Parce qu'on paye ou la sécurité sociale paye quand il y a des conventions avec les organismes, certains ornismes que j'ai cités. Donc les centres privés, c'est Izizouzou, c'est Blida, il y en a deux à Alger, et il y en a un à Constantine. Et ça fonctionne de manière tout à fait correcte avec de nouvelles techniques. La tomothérapie, par exemple, ça fonctionne de manière tout à fait correcte. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, je ne m'explique pas pourquoi ces centres privés fonctionnent sans problème et que dans le public, on nous dit qu'il y a un problème de maintenance, de simuliscans, d'accélérateurs, de pièces détachées, enfin ça. C'est un peu comme les centres d'imagerie à l'hôpital public. Ils sont en panne, je vous cite à Naba, ils sont en panne depuis un an. Ni l'IRM, ni le scan. Et dans le secteur privé, ça fonctionne systématiquement. Donc là, ce n'est pas un problème de médecins ni de paramédicaux, c'est un problème de gestionnaires, je le répète. Mais au niveau du public, il faut reconnaître aussi qu'il y a ce problème des codes des marchés publics qui limitent un peu l'intervention pour régler certains problèmes. Il faut des appels d'offres par moment. Mais professeur Bouzine, moi je voudrais revenir avec vous un peu sur aussi le nombre de personnes atteintes du cancer. On les estime actuellement à pratiquement 45 000, certains disent même plus, 50 000. Mais ce qui est relevé, c'est que le professeur Zitouni avait déclaré que le nombre de personnes qui seront atteintes du cancer d'ici fin 2017 ou même 2018-2017 atteindront pratiquement les 65 000, 70 000. C'est en progression constante. C'est quand même... On n'a pas de chiffres et statistiques fiables aujourd'hui. Si, M. Zitouni et puis les autres collègues se sont basés aussi bien sur les chiffres du ministère de la Santé, de l'Institut national de la santé publique, que sur ce qu'on a appelé le réseau national des registres du cancer, dont les résultats ont été communiqués en mars 2016, si je ne me trompe pas. Ce réseau national des registres du cancer couvre la majorité des villes du pays et on a abouti à ce chiffre et aux prévisions qu'a données M. Zitouni, inspirées par les résultats du réseau national des registres du cancer. Donc les chiffres, sans rentrer dans une bataille de chiffres comme on l'avait fait il y a deux ans, un peu surréaliste parce que ça ne veut strictement rien dire, le fait est que l'incidence augmente régulièrement. C'est-à-dire, en termes d'incidence ? Incidence, c'est le nombre de nouveaux cas par an. On était à 80 % en 2000. On est maintenant à 130 % en 2000. Par comparaison, en France, ils sont à 300 % en 1000. Aux Etats-Unis, ils sont à 450 % en 1000. Donc on est encore loin des chiffres des pays développés. On va y arriver d'ici 2025. Donc ce qu'a donné M. Zitouni, c'est dans une tranche raisonnable de nombre de nouveaux cas. Il faut se préparer à accueillir ces nouveaux cas. Combien de près ? Je pense qu'il vous a dit 65 000 en 2020. Je pense que ça sera le cas. Ce qu'il y a aussi, c'est les types de cancers. Chez la femme, ça reste le cancer du sein. Chez l'homme et chez la femme, le cancer colorectal est en train de flamber littéralement. C'est devenu le premier cancer de l'homme et le deuxième cancer de la femme en Algérie. et ça, c'est dû au changement alimentaire très profond qu'on a eu. C'est pour ça que les oncologues médicaux, avec les gastro-entérologues, les épidémiologistes et tout, sont en train de lancer, de lancer, non, on a commencé déjà depuis 18 mois, des campagnes de dépistage pilote des cancers colorectaux à Béjaïa, à Lagouat, à Batna, à Annabas, et on espère étendre ça d'ici à 2019, étendre ça à tout le territoire national de façon à faire des diagnostics précoces et assurer des guérisons par une chirurgie qu'on espère mini-invasive. Mini-invasive, ça veut dire qu'on ne sera pas obligé d'ouvrir, excusez-moi du terme, tout l'abdomen, mais de faire des chirurgies par cellules qui sont beaucoup moins agressives pour les patients et qui permettent de guérir dans pratiquement 100% des cas. 70 000 cas d'ici 2020, c'est quand même important et le nombre est très très important. Est-ce qu'on peut considérer aussi que leur prise en charge sera extrêmement importante aussi pour l'État ? Puisque nous avons vu que pour le plan anti-cancer 2015-2019, c'est 180 milliards de dinars. Oui, ce plan... Ça coûte cher ? Oui, ça coûte cher. C'est à la charge en grande majorité de l'État, du ministère de la Santé. Le ministère du Travail et de la Sécurité Sociale intervient pour une partie, je ne dirais pas qu'elle est négligeable, mais pour une très faible partie, notamment en matière de médicaments et de remboursement des frais liés à la chirurgie et à la radiothérapie. Et donc, c'est ça qu'il va falloir... Quand je parlais d'optimisation, c'est ça qu'il va falloir faire. Je vais reparler d'optimisation quand on parlera du cancer du sein, des moyens qui sont des moyens de l'État algérien mis à la disposition des patients algériens qui doivent profiter aux patients algériens. Donc, ça coûtera cher. Ce plan cancer, ce premier plan cancer va nous permettre d'identifier, en plus de la prise de conscience qu'il a causée, va nous permettre d'identifier les différentes failles dont j'ai parlé pour réajuster le deuxième plan cancer qui ira de 2020 à 2024, de réajuster et puis d'optimiser les moyens. Combien ça coûte aujourd'hui la prise en charge des cancéreux à travers tout le territoire national ? On est à peu près à 45 000. Oui, comptez... Je prends l'exemple du cancer du sein qui est le plus fréquent, le cancer du sein chez la femme, puisqu'on a 10 000 nouveaux cas par an. Actuellement, le nombre des femmes atteintes... On est à 10 000 nouveaux cas et on sera en 2020 probablement à 15 000 nouveaux cas. Par comparaison, en France, où il y a deux fois plus de personnes, il y a 50 000 nouveaux cas de cancer du sein par an. Donc ça, c'est la comparaison pour vous dire qu'on va arriver aussi à l'incidence de la France ou des États-Unis parce qu'on vit plus longtemps, parce qu'on a changé d'alimentation, etc. Donc là, je vous ai pris le cancer du sein parce que c'est là où on a fait une estimation des coûts. Ça va entre 30 millions de centimes, donc 300 000 dinars, jusqu'à 500 millions de centimes, c'est-à-dire 5 millions de dinars par patient. Et il y a des médicaments qui coûtent aussi cher que... Je vais vous parler en euros parce que c'est comme ça que nos collègues français l'ont estimé. ça coûte aussi cher que 40 000 euros par patiente et par an. Il faut un peu aujourd'hui mettre en place plutôt un plan de prévention contre le cancer. Ça coûte moins cher ? Oui, c'est clair. Et ça permet un peu de survivre au cancer ? Oui, oui, oui. Ça, c'est clair que faire des diagnostics précoces, faire de la prévention d'abord, faire des diagnostics précoces et du dépistage revient certainement, certainement moins cher que d'envisager une action purement thérapeutique. Alors, professeur Kamel Bouzydme, pour le dépistage du cancer, est-ce qu'il faut le rendre obligatoire aujourd'hui ? Non, ça ne peut pas être obligatoire. C'est la volonté des citoyens qui le désirent. Je parle du cancer du sein, du cancer du col. Des citoyens qui le désirent. Je parle du cancer colorectal. D'expérience. Et selon les recommandations de l'ONS, le dépistage ne peut pas être obligatoire. Ce n'est pas comme la vaccination qui, elle, est obligatoire. est obligatoire. Elle est rendue obligatoire par l'État. Le dépistage, c'est un acte volontaire d'un citoyen ou d'une citoyenne qui va, en connaissance de cause, se faire dépister. Pour le cancer du sein, c'est une mammographie tous les 3 ans à partir de 40 ans. Pour le cancer du col, c'est un frottis cervico-vaginal tous les 5 ans à partir de la date des premiers rapports sexuels. Pour le cancer du colon, c'est la recherche de sang dans les selles, de sang occulte dans les selles à partir de 40 ans pour les hommes et les femmes. Et ça, c'est ce qui est recommandé. Pour les hommes, à partir de 50 ans, c'est un toucher rectal et un taux de PSA. C'est l'antigène prostatique spécifique pour le dépistage du cancer de la prostate. Ça, c'est individuel. Les 3 autres cancers que j'ai cités, ça peut être des dépistages de masse organisés. C'est ce qu'on essaye de faire pour le cancer du sein que le ministère de la Santé fait pour le cancer du col, l'utérus. Et c'est ce qu'on essaye de faire pour le cancer colorectal. Parce que qui dit prévention, dépistage, ce sont les 2 premiers axes du plan de cancer, dit réduction des coûts et guérison. Alors que là, actuellement, on est en train encore de recevoir des patients qui sont à des stades avancés pour lesquels on va faire de la chirurgie, de la chimiothérapie, des thérapies ciblées, de la radiothérapie avec seulement un quart des patients qui vont guérir. Alors qu'un cancer colorectal diagnostiqué tôt, au stade de dépistage, on peut le guérir en faisant une chirurgie mini-invasive, une cellulose chirurgie qui se fait parfaitement à Oran, Alger, Constantin, et qui permet de guérir, je dis bien guérir, dans 100% des crans. Quand on fait le diagnostic, tôt. Alors, on se rappelle, professeur Pouzy, du conseil interministériel qui s'était étenu à la PCH en 2012 en présence du premier ministre sortant. Il y a eu un certain nombre de mesures qui avaient été mises en place et prises ce jour-là puisqu'il y avait aussi présence en même temps au niveau de ce conseil interministériel de plusieurs ministres, notamment celui des finances, il y a eu, entre autres, celui de la santé, la solidarité et aussi d'autres secteurs, notamment la présence aussi de la PCH et se représentant le ministère du Travail et de la Sécurité Sociale, il avait été décidé d'affecter un certain médicament en vente libre au niveau de la pharmacie. Depuis, il n'en est rien. Pourquoi ? Effectivement, il y a eu cette volonté exprimée lors du conseil interministériel en présence des professionnels de santé, en présence des gestionnaires. Vous étiez présent. Les directeurs d'hôpitaux étaient là et les directeurs de centres anti-cancers étaient là. Les professionnels de santé avaient évoqué notamment le problème des médicaments utilisés contre la douleur dont il était anormal. Un, qu'ils ne soient pas enregistrés et ils ne le sont toujours pas et qu'ils ne soient pas disponibles dans les officines. Le ministère de la Santé a fait un appel d'offres, je crois, enfin, je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle, mais enfin, il a dit, il a demandé aux pharmaciens d'officine de dire s'ils étaient prêts à utiliser ces médicaments. Sur 8000 pharmaciens sollicités, 5000 ont donné leur accord. Depuis, ça je vous parle de 2013, depuis, la situation est bloquée totalement. Mais pourquoi ? C'est la volonté des femmes et des hommes de ne pas appliquer des décisions prises à ce niveau de l'État pour des raisons qui m'échappent totalement. Alors, pour revenir à la sécurité sociale, le professeur Zitouni a rencontré le directeur général de la sécurité sociale, de la CNAS, à Constantin il y a 4 ou 5 mois. l'objectif c'était d'optimiser les centres régionaux d'imagerie médicale dans le dépistage du cancer du sein. Il semble que M. Zitouni m'en a parlé, il semble qu'un accord a été trouvé. Ces centres sont répartis sur le territoire national. Enfin, ils existent depuis 2010. A ce jour, on n'a pas vu leur effet positif. Probablement parce qu'il n'y a pas eu de coordination entre le ministère de la Santé qui, lui, est responsable du dépistage et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Or, ces centres qui ont coûté très cher en appareillage, en compétences, ne sont pas fonctionnels comme on le désirait. C'est-à-dire qu'on reçoit toujours des cancers du sein à des stades avancés. Or, ces centres sont Atlam-Saint-de-Lagoat, Constantine, Gisle et Alger. Et on n'a pas compris, par exemple, que ces centres sont consacrés uniquement aux assurés sociaux, aux femmes assurées sociales, celles qui travaillent. Donc, les autres femmes sont exclues. De plus, il y a une opacité totale sur la façon de faire le dépistage, sur les résultats et sur le devenir des patients dépistés. Il faut l'élargir à tout le monde ? Oui, il faut l'élargir et puis surtout, ces matériels ont coûté ce qu'ils ont coûté, ces structures ont coûté ce qu'elles ont coûté et ce n'est pas au profit pour le moment de toutes les Algériennes, notamment dans le cancer du sein et dans le cancer du col de l'utérus. Parce que cette opération, qui est très, très importante, excusez-moi, aurait dû être conduite par le ministère de la Santé. Alors, combien d'accélérateurs sont à l'arrêt actuellement ? Il y a celui de Constantine et on pense à celui du CPMC qui est à l'arrêt, dont vous avez la charge, qui est à l'arrêt depuis quand même quelques mois. Professeur Kamel Bouzy. Celui de Constantine, j'ai le chiffre depuis ce matin, c'est 52 jours et c'est pour des problèmes de maintenance, d'absence de pièces détachées, d'absence de simuliscane, etc. Des problèmes qui sont ridicules compte tenu du coût de ces accélérateurs à la chambre et puis je vous répète, comment se fait-il que dans le secteur public ils sont à l'arrêt et dans le secteur privé ils ne sont jamais à l'arrêt ? C'est la question qui se pose. Alors pour la formation, il reste des lacunes puisque nous avons vu, on a formé beaucoup d'oncologues mais on n'a pas formé dans l'onco-psychologue, des onco-psychologues, des nutritionnistes, des biologistes, les manipulateurs de radiothérapie. Est-ce qu'il faudrait prendre en charge tous ces aspects aujourd'hui ? C'est impératif ? Professeur Kamel Bouzy. Oui, le plan cancer algérien a fait ressortir ce qu'on a appelé des nouveaux métiers de l'oncologie, l'onco-psychologie qui est fondamentale, la nutrition, la diététique, les manipulateurs de radiothérapie, les biologistes, notamment les biologistes moléculaires parce qu'ils sont un soutien indispensable maintenant au diagnostic en atomocytopathologie. Tout ça, ça on le sait puisqu'on l'a évoqué, on l'a évoqué, on a insisté lourdement dans le plan cancer, on se heurte à des problèmes d'une part de recrutement alors que ces personnels, les diplômés, on ne les compte plus, notamment en biologie, en psychologie, c'est la même chose. Donc tout ça n'a pas été concrétisé pour des raisons qui restent à mes yeux obscures parce que ne pas recruter des biologistes dans le laboratoire de pathologie, on est en 2017, les métiers ont changé. Ces nouveaux métiers sont très importants. Alors si vous avez un accélérateur, vous avez un médecin radiothérapeute, vous avez un radiophysicien mais vous n'avez pas le manipulateur ou le manipulateur est parti à la retraite, c'est comme si vous n'aviez rien. Donc on a investi 30 millions de dollars pour des choses qui ne sont pas fonctionnelles. Et ça n'est pas des petites choses. Ces personnels sont indispensables. c'est valable aussi pour les infirmiers et les infirmières en oncologie médicale qui est un métier très particulier. Donc là, on est en train de faire un effort pour former les infirmiers notamment du sud et des hauts plateaux à l'Institut de formation paradigme. Et il y a une session qui commence en octobre, le 20 octobre exactement. Et il faut, là actuellement, on manque de personnel paramédical. suite au départ à la retraite de toute une génération de parents médicaux. Est-ce qu'il faudrait aussi accélérer, par exemple, l'adoption de la loi sur la santé qui est en vigueur depuis quand même quelques années, depuis une trentaine d'années qui est dépassée aujourd'hui puisqu'un texte avait été déposé au niveau du Parlement et qui n'a jamais été à ce jour discuté. Est-ce qu'il faudrait l'accélérer, notamment en ce qui concerne le chapitre qui concerne la cigarette ou fumée en lieu public ? Oui, la loi sanitaire, ça tout le monde le sait, il est indispensable de l'actualiser parce qu'elle date de 1985, donc ça fait un siècle. Il y a eu plusieurs propositions, la dernière en date, c'est celle de M. Boudiaf qui avait pris l'avis des différents intervenants et depuis, donc ça a été gelé il me semble au mois de décembre, l'actuel ministre a remis le dossier sur le tapis et j'espère que cette loi va passer devant le Parlement pour être appliquée. Alors, des questions des auditeurs, devant l'incapacité des hôpitaux publics à prendre en charge les malades, pourquoi les contraintes auxquelles font face le secteur privé aujourd'hui ? Est-ce qu'elles devraient être levées ? Rapidement, Professeur Boudiaf. Les contraintes, non, pour ce que j'en sais, donc que ce soit à Tiziouzou, que ce soit à Alger, ceux qui choisissent le secteur privé, soit ils ont les moyens, je parle de moyens financiers bien sûr, soit ils sont pris en charge par leurs organismes, leurs institutions, j'ai parlé de la Sonatrac, de la Sonelgaz, de l'enseignement primaire et secondaire, à ce moment-là ils sont pris en charge et à ma connaissance, il n'y a pas les contraintes qu'on vit à l'hôpital, notamment d'ailleurs en matière de gestion. Alors, pourquoi le scanner du CPMC est à l'arrêt depuis pratiquement deux ans aujourd'hui, Professeur Bousy ? C'est une question d'un auditeur qui vous dit qu'on est venu de très loin pour faire une radiothérapie, ça a été quasiment impossible, on nous renvoie vers d'autres centres du pays, notamment celui de Batna, Constantine, ce n'est pas évident quand on est malade ? Absolument, l'une des règles de la médecine de manière générale, c'est que le patient a le choix du médecin, de l'équipe soignante et tout, il n'est pas question, et ça c'est mon point de vue, ce n'est peut-être pas le point de vue de certains bureaucrates ou de certains médecins, mon point de vue c'est que le patient a le droit de choisir où être traité et je trouve totalement inégalitaire de demander des cartes d'identité ou des certificats de résidence à des malades pour leur dire toi tu repars là-bas, toi tu repars là-bas. Ça c'est totalement inacceptable. Pour le scanner, excusez-moi, du CPMC, la question, maintenant je le sais puisque depuis il y a trois mois j'ai reçu une soi-disant commission d'enquête, le scanner du CPMC est en panne parce qu'au ministère de la Santé les choses n'ont pas été faites comme elles le doivent. J'ai mon gestionnaire, le directeur, j'ai mon économe et je sais maintenant que le scanner il est en panne depuis deux ans. Le scanner du CPMC ne fonctionne pas parce que le ministère de la Santé n'a pas pris en compte les demandes des travailleurs de la santé. Là je peux le dire sans détat d'âme parce que le gestionnaire me l'a dit, l'économe me l'a dit en présence du chef de service d'Imagerie. Alors autre question, la CNAS ne devrait-elle pas rembourser de la même façon les soins dans le privé par rapport au public ? Rapidement ? Non, clairement oui. Clairement oui. ça fait 10 ans que je le demande. On m'explique sans conviction que la CNAS participe au budget des hôpitaux, au forfait des hôpitaux. Vous savez comment il participe ? Il donne 3900 dinars. 3900 dinars c'est 20 euros. 20 euros qui comprennent l'hospitalisation, les médicaments et tout. Or je vous parlais tout à l'heure de médicaments qui coûtent 5000 euros. Donc cette contribution, soit il faut la revoir, soit il faut l'arrêter. C'est ridicule de me dire qu'ils prennent le forfait hôpitaux. De plus je vous rappelle que c'est l'argent des cotisants celui de la sécurité sociale. Ce n'est pas l'argent de la sécurité sociale. C'est notre argent. Le vôtre et le mien. Et celui de tous les travailleurs à qui on a promis des prises en charge quand ils seraient malades à qui on dit maintenant il faut aller dans les hôpitaux. Alors ne devrais-t-on pas former plus de physiciens nucléaires où le manque est flagrant en Algérie ? De radio-physiciens ? Oui. Oui. Depuis une dizaine d'années il y a une forte demande de formation qui est assurée par l'université de Babsouar par l'université d'Oran et l'université d'Annaba. Et à terme on aura suffisamment de radio-physiciens. Alors autre question ne devrait-on pas mutualiser les équipements de radiothérapie du public et du privé afin d'éviter des redondances des centres de certaines régions et de l'absence d'accélérateurs et de PESCAM dans d'autres régions du pays ? Notamment au niveau du sud et certaines localités un peu éloignées ? Oui. Alors il y a le centre dans le sud il y a le centre anti-cancer de Louenne le centre anti-cancer d'Adrar le centre anti-cancer de Béchard qui devrait ouvrir d'ici 2019 mutualiser comme le dit l'auditeur pour moi c'est optimiser et il est évident que mettre en commun les accélérateurs du public et de faire appel à la contribution du privé permettra de régler pas mal de problèmes ça c'est évident de toute façon vous prenez la France excusez de la comparaison 70% de l'activité de radiothérapie se fait dans le privé mais prise en charge par la sécurité sociale ce qui n'est pas le cas chez nous Alors certains aujourd'hui sont en train de remettre en cause certains traitements notamment la chimiothérapie on dit aujourd'hui pour certains au niveau des pays développés qu'on ne meurt pas du cancer mais on meurt de la chimiothérapie quel est votre commentaire justement par rapport à cette question ? C'est très exagéré c'est très exagéré j'ai même lu et entendu que les oncologues médicaux dont je fais partie sous prétexte qu'il y a des ruptures de médicaments utilisent une dose pour deux malades ça ça fait trois semaines dans certains journaux enfin quand on sort des choses pareilles là je ne vous parle même pas de médecine dite naturelle de l'urine de Chamelle etc on meurt de la chimiothérapie et c'est collu dans 5% des cas Certaines croyances aussi aujourd'hui qui font que les gens préfèrent aller vers une médecine parallèle que la médecine Oui bon je vous ai cité l'urine de Chamelle parce que je l'ai vécue c'est pas moi qui l'ai vécue c'est une des patientes une de mes patientes Delwedd a reçu un traitement par chimiothérapie pour cancer du sein on lui a conseillé de boire de l'urine de Chamelle elle est morte au dixième jour et ce n'était pas la chimiothérapie c'est l'urine de Chamelle vous buuriez de l'urine il y a certains artistes qui s'improvisent aujourd'hui comme étant des oncologues ça fait des croyances Oui c'est des croyances ça existe ? Oui ça existe dans tout le pays entre l'Aroquia enfin tous les moi ce que j'appelle ça les trafics arabes si c'était vrai ça saurait et l'un arabe serait immortel ce qui n'est pas le cas alors la reconstitution ma mère aujourd'hui c'est une intervention qui est facile en Algérie elle se fait par rapport au cancer du sein Oui elle se fait dans certains centres notamment au centre Pierre et Marie Curie je pense à Blida puisque l'une de mes collègues chirurgiennes est à Blida que ce soit la reconstruction par prothèse que ce soit la reconstruction par lambeau c'est à dire à partir de de la femme elle-même soit en prenant du tissu du dos soit de l'abdomen soit en mettant une prothèse simplement il faut faire le dépistage c'est important aujourd'hui puisque c'est le moirose au moins du cancer oui c'est un fondamental attention le mois d'octobre rose ne doit pas servir de prétexte pour une campagne de dépistage c'est toute l'année parce que le cancer du sein on ne l'a pas qu'en octobre donc c'est toute l'année je le répète que les femmes au-delà de 40 ans doivent faire une mammographie tous les 3 à 5 ans une mammographie et doivent faire un frottis cervico-vaginal à partir des premiers rapports sexuels tous les 5 ans jusqu'à 75 ans le dépistage permet de réduire le nombre de cas avancés et de guérir systématiquement des patients atteints de cancer professeur Kamel Bouzine merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup merci pour l'invitation grand rétablissement à tous les malades merci